Alors qui est Niklas Bentner ? C'est un attaquant danois qui évolue au VFL Wolfsburg depuis 2014. Auparavant il appartenait à Arsenal. Il a fait l'objet de plusieurs prêts, notamment à Birmingham, Sunderland et à la Juventus. Beaucoup de personnes l'appellent Lord Bentner, Lord qui signifie seigneur en anglais. J'ai fait des recherches sur internet car je ne savais pas pourquoi on l'appelait comme cela. En fait ce surnom c'est pour se moquer de lui, car quand il était derrière Giroud, dans la hiérarchie des attaquants d'Arsenal, il se disait vouloir jouer pour le Real Madrid ou le FC Barcelone. Pourquoi il a été le nom du match ? Car il a égalisé la 89ème minute face au Bayern Munich lors de la Supercoupe d'Allemagne le 1er août qui a été gagné par Wolfsburg 5-4 au pénalty. Vous allez voir le but de Niklas Bentner maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Niklas Bentner est introuvable sur le marché. Mais bon, si tu fais la Tech 5-9, normalement tu n'auras pas de problème à le trouver. Dans pas longtemps, normalement tu verras ses stats in-game. N'hésite pas à faire pause et des screens pour bien les observer en détail. Il a 3 étages de technique et 3 étoles de mauvais pied. Sa refusage de prix sur Xbox c'est 20 000, 45 000. Sur Play c'est 20 000, 55 000. Donc Bentner c'est un attaquant du style pivot. Donc si tu veux faire des tout-droits avec lui, c'est pas le bon joueur. Il privilégie un Adrian Ramos ou autre chose mais pas Bentner. Il est souvent à la réception des centres et des passes. Il possède une grande capacité à contrôler les ballons et à servir ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Généralement Bentner, quand il est devant la défense, il attire les défenseurs. C'est comme une sorte d'aimant qui pourra servir vos ailiers ou vos joueurs qui sont bien placés. Il est très doué pour les têtes. C'est son domaine de prédiction. Il a 91 en pression de tête. Devant le but, il a une très bonne finition. 88. Franchement, ce gars, si vous n'avez pas beaucoup de thunes et vous voulez acheter un bon petit joueur, acheter Bentner, malgré sa vitesse de 64, il a un très bon sens du placement. C'est un peu comme Inzaghi. Il est toujours là, bien placé, au bon moment. Donc ce que j'ai à dire sur ce joueur, franchement, les gars, achetez-le. Moi, je kiffe ce joueur, parce que ça change des Lewandowski, tout ça. J'aime pas jouer avec les mêmes joueurs que tout le monde. Parce qu'après, voilà, quoi, ça crée rien de nouveau. Jouer avec Aubameyang, tout ça, ça me plaît pas non plus. Ni Adrian Ramos. Du coup, Bentner, c'était... Je l'avais déjà testé en version noire, il était déjà fort. Alors là, en carte orange, franchement, les gars, c'est un coup de cœur. Faut pas hésiter à l'acheter. Le profil d'attaquant qui est Niklas Bentner, tel que l'attaquant pivot. Il a tendance à généraliser, car son rôle, il devient de plus en plus important dans la conservation du ballon. Et a amené son équipe à jouer haut. Donc il y a d'autres joueurs, tels que du même profil. Il y a par exemple Didier Drogba, Peter Crouch, Giroud ou John Karou. S'il y en a qui se souviennent encore, parce que ça remonte à assez longtemps quand même. Je tenais quand même à faire une dédicace à Deno pour son overlay et sa miniature. A Julian De Bruyne sur Twitter, qui fait de très belles miniatures, car sans lui, je pense pas que j'aurais des miniatures comme ça. Parce que moi, je suis pas très doué niveau graphisme. Dédicace aussi au poteau Viken, qui m'a donné plein de conseils à tout ça. Et à Samy AMG. Normalement, là les gars, vous voyez ses stats dans mon club. Donc en 11 matchs, il a marqué 16 buts et 16 passes D. Ce que je trouve correct pour un attaquant qui coûte 55 000 crédits. Il fait tout le boulot, enfin les trois quarts du boulot, car franchement, c'est l'attaquant vedette de mon club. Donc là, les gars, normalement, vous voyez l'équipe où je l'ai placée. Donc c'est une équipe de Bundesliga. Avec Farman, Tots au goal. Défenseur centrale gauche, Oumers. Défenseur centrale droite, Boateng. Défenseur droit, Picek. Défenseur gauche, Aogo. Milieu centrale gauche, de Dortmund, c'est Gundogan. Milieu centrale, Luiz Gustavo. Milieu centrale droite, c'est Moritz Leitner, un joueur argent. Et les droits, c'est Belarabi, Tots. En buteur, Niklas Bentner. Et en élée gauche, Marco Reus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. C'est ma première revue, donc les gars, n'hésitez pas à me donner des conseils. Sur ce, c'était Alzaco. A plus les gens !